et l'ouïa chale en paix belé je t'ai béni mon frère m'assait à toi qui me suive maintenant nous sommes bel et bien en direct c'est notre programme chile tv c'est notre programme l'école de saint-esprit dans andré ce chile au tv je t'ai béni toi qui est en direct maintenant en ligne avec nous qu'il était béni nous allons partager une fois encore aujourd'hui la parole est liée toujours notre programme l'école du saint-esprit et nous allons voir aujourd'hui c'est un thème que j'aime bien que nous allons partager ensemble aujourd'hui qui est la prière et la louange dont nous allons voir aujourd'hui nous allons parler aujourd'hui de la prière et la louange quand on parle de la louange et la prière la prière c'est autre chose la louange c'est autre chose aussi mon frère m'assaitre nous allons lire l'acte chapitre 12 livre de l'acte chapitre 12 et nous allons essayer un peu d'étudier la parole ensemble nous sommes bel et bien ici à bruxelles il est déjà là il est à 35 ici chez moi nous allons étudier ensemble la parole de Dieu dans l'acte chapitre chapitre 12 je lis le verset 7 à partir de verset 7 jusqu'au verset 10 à lui dit ceci et voici un ange du seigneur servait et une lumière brilla dans la prison l'ange réveille à pierre et en les frappant au côté et en disant lève toi complètement les chaînes tombèrent et ses mains tombèrent de ses mains et l'ange lui dit mets ta sentir et tes sandales et il fit ainsi l'ange lui dit encore enveloppe toi de ton manteau et suis moi pierre sorti et les suivi ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fit réel et s'imaginant avoir une vision lorsqu'ils y eurent passé la première garde puis la seconde ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle même devant eux ils sortirent et s'avancèrent dans une rue aussitôt l'ange quitta pierre le pédier nous devons savoir quand on parle de la prière et la louange c'est des choses différentes mais tous c'est pour la gloire de dieu donc quand nous prions devons savoir que bien envoie toujours son envoie toujours ses anges pour répondre à nos besoins dans nos prières et ici la bible nous parle dans l'histoire de pierre quand il était à prison que l'église n'est cessé de prier pour lui vous comprenez parce qu'il avait eu les rois hérode qui avait arrêté jacques et quand les rois hérode avait arrêté jacques il a fait tuer jacques et quelques temps après comme il a vu que c'était bien pour lui de continuer à tuer les enfants de dieu ou les serviteurs de dieu il a fait arrêter encore pierre et il voulait le tuer encore quand jacques était mort l'église était là comme s'ils avaient peur les enfants de dieu était là comme s'ils avaient peur mais quand maintenant ils ont vu que non il a encore arrêté pierre ils ont commencé sœur ils ont commencé maintenant à prier et l'église a commencé à prier sœur quand ils ont commencé à prier la bible dit que l'on dit à envoyer un ange pour libérer pierre dans la prison mais qu'est-ce que je veux dire par là quand nous prions dieu il dit qu'il envoie toujours un ange ou la réponse à nos prières vient au travers des anges on peut voir ça aussi dans le livre de daniel nous trouvons il y a trois fois où la bible nous explique dans le livre de daniel pendant que daniel faisait ses prières dit à envoyer toujours un ange donc c'est marqué dans le livre de daniel chapitre 6 à partir du verset 19 au verset 22 que daniel priait et dit à envoyer un ange donc c'est dans le livre de daniel chapitre 6 verset 19 à 22 et il y a aussi dans le livre de daniel chapitre 10 verset 12 verset 12 verset 14 et même chose aussi s'écrit dans le livre de daniel chapitre 9 verset 3 verset 21 et verset 22 donc quand nous prions dit envoie toujours un ange pour nous délivrer des messages c'est pour ça que vous voyez dans l'histoire de daniel quand daniel avait eu à faire 21 jours de prière Dieu avait envoyé un ange et la bible dit que non il y a eu comme un affrontement entre l'ange que Dieu avait envoyé chez daniel et les cadres de l'ennemi l'ennemi le diable pour empêcher que l'ange ne puisse pas arriver vers daniel mais nous devons comprendre que pour ce qui concerne la louange Dieu descend lui-même car il est écrit dans le livre de psaume chapitre 22 verset 4 que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple Dieu habite au milieu des louanges de son peuple donc quand nous prions Dieu Dieu envoie un ange pour nous délivrer le message donc Dieu répond à nos messages c'est au travers des anges qu'il fait ça mais quand on l'adore, quand on les loue la bible dit que non il siège au milieu des louanges donc il descend lui-même par sa force car l'ange a des limites les anges ont des limites les anges ont toujours de guerre jusqu'aujourd'hui avec le monde du ténèbre mais il n'y a rien qui peut empêcher de notre Seigneur c'est pour ça que quand on les loue quand on l'adore il descend lui-même donc il n'y a rien qui peut l'empêcher par sa force, par sa toute poussante il n'y a rien qui peut l'empêcher et le bébé dit aussi que non quand Dieu s'élève ses ennemis dispersent quand il descend lui-même dans ton problème quand il vient lui-même dans tes problèmes il n'y a rien qui peut l'empêcher nous connaissons tous l'histoire de comment ça s'appelle l'histoire de de Paul et Silas nous connaissons tous l'histoire de Paul et Silas le bébé dit que non ils étaient en prison dans le livre des Hades chapitre 16 Paul et Silas étaient en prison ils étaient arrêtés à cause de l'évangile ils étaient arrêtés à cause de l'œuvre du Seigneur de l'œuvre de Dieu et quand ces des hommes Pierre, Paul et Silas ils avaient commencé à prier toute la nuit ils ont prié, prié ils ont fait que non il n'y a rien qui se faisait il n'y a rien qui s'est passé je pense qu'ils se sont dit que non nous devons maintenant commencer à adorer nous devons commencer maintenant à louer le Seigneur ils ont d'un seul coup changé et ils ont commencé à louer ils ont commencé à adorer ils ont commencé à élever le nom de Dieu et la Bible nous dit que quand ils ont commencé à louer le Seigneur dans le livre des Hades chapitre 16 verset 25 ils ont commencé à louer le Seigneur les portes de prison s'ouvrent d'elles-mêmes toutes les chaînes se sont brisées d'elles-mêmes les prisonniers sont devenus libres à cause de la louange donc un ange peut être empêché un ange peut avoir des affrontements des guerres contre l'ennemi le monde est ténèbre mais pas lui-même le créateur le créateur descend à travers nos louanges quand on donne quand on lui donne quand on lui présente ce que nous avons ce que nous ressentons pour lui quand on lui loue à travers nos cœurs quand on lui loue les paroles qui sont de nos cœurs quand on lui fait voir que nous appartenons qu'à lui et que sans lui nous ne pouvons rien faire c'est là qu'il se manifeste lui-même vous comprenez ? et il est là toujours avec nous continue toujours à prier continue toujours à l'adorer gêner s'il faut gêner mais n'oubliez pas de les louer de les élever de les élever sans ses noms la Bible nous montre aussi dans le livre des chroniques chapitre 20 que les rois Josephus aveillent des problèmes mais Dieu les avait dit quoi ? que cette histoire vous n'allez pas vous combattre dans cette histoire confiez-vous seulement à moi qu'il s'est confié à Dieu et ils se sont confiés à Dieu et Dieu les avait envoyés Dieu les avait envoyés juste à placer les chantres devant à adorer à entendre les cantiques de louanges et la Bible dit dans les chroniques chapitre 20 verset 22-25 tout ça vous allez voir qu'un autre Dieu avait mis la biscade dans le cadre de l'ennemi Dieu met la confusion dans le cadre de tes adversaires quatre commencent à les louer quatre commencent à l'adorer c'est pour ça mon frère je t'en conseille surtout les déserts comme ça dans la nuit vers minuit 3h du matin des déserts comme ça la nuit de prendre le temps à l'adorer quand il est seul ou en famille ne restez pas là simplement devant les ternaises à ne rien faire ou à regarder n'importe quoi non prenez le temps à élever le nom de Jésus Christ prenez le temps à glorifier le Seigneur Jésus Christ à l'adorer à travers les paroles qui sortent de ta bouche élève ta voix de temps en temps surtout la nuit à adorer Dieu que la paresse quitte ton corps ne sois pas découragé ne te laisse pas de la fatigue tu laves ton visage tu prends de l'eau tu laves bien ton visage et tu commences à adorer Dieu tu commences à les louer même cinq minutes dix minutes et tu verras que l'esprit prendra le contrôle que l'esprit prendra le contrôle tu feras au-delà des limites que tu t'avais mis que Dieu te bénisse continue toujours à nous suivre nous sommes là toute la nuit dans notre programme École du Saint-Esprit c'est Chilo TV donc nous sommes là avec vous en direct que Dieu te bénisse dans cet instant